En France, on avait le génie de Bondy, Kylian Mbappé. On peut dire qu'en Espagne, ils ont l'animal du Réal. Être à 100%, pour moi, le plus important, c'est dans la tête, je suis à 100%. L'arme fatale du Réal, en tout cas, en la personne de Karim Benzema. Karim Benzema, c'est Benjamin Button, c'est pas dur, il a 34 ans. On a l'impression que plus les années passent, plus il rajeunit. Il est énorme. À un âge où d'ordinaire, un joueur de foot décline, lui, on a l'impression qu'il s'améliore de match en match. C'est un peu la devise olympique, situs altus. Fortius, plus vite, plus haut, plus fort. Ça se vérifie au niveau des chiffres. Aujourd'hui, Karim Benzema est le meilleur buteur français. Il a dépassé Thierry Henry. Il a inscrit 418 buts dans sa carrière. Mieux encore, c'est le premier joueur français qui a marqué, dans une même édition de Ligue des Champions, 11 buts. Karim Benzema a disputé 36 matchs cette saison. Il a inscrit 37 buts. Il a en plus délivré 37 passes décisives. Contre Chelsea, il a inscrit son deuxième triplé d'affilée. Il en avait déjà marqué 3 contre le Paris Saint-Germain. Il en a remis 3 face aux hommes de Thomas Tourelle. Ce n'est pas dur. Il n'y avait qu'un joueur dans l'histoire du football qui avait réussi cette performance, enchaîné deux triplés d'affilée. C'est Cristiano Ronaldo. Évidemment, dans ce genre de circonstances, on ne tarde pas à s'enflammer. Il y a quelques semaines, on voyait Kylian Mbappé prétendant numéro 1 au Ballon d'Or. Je pense qu'aujourd'hui, il a été remplacé par Karim Benzema. Il s'est classé 4e l'année dernière du Ballon d'Or. Cette année, forcément, il postule à une première place. Toujours, toujours, c'est dans ma tête. Mais après, comment le gagner ? C'est ça qu'il faut se mettre comme ambition dans la tête. Et ça passe par des grandes compétitions, par des gros matchs. Alors, il fait clairement partie des favoris. Mais bien sûr, rien n'est encore gagné. La course est encore longue. D'abord, parce qu'il y aura d'autres prétendants. On peut parler de Robert Lewandowski, qui ne l'a pas eu l'année dernière, puisqu'il a été décerné à Lionel Messi. Mais qui, aux yeux de beaucoup, le méritait ? Mais il y a aussi d'autres joueurs qui peuvent se mêler à la danse. On pense à l'Angleterre, notamment, et à Liverpool. Ou des joueurs comme Mo Salah, l'égyptien, ou Sadio Mane, le sénégalais, qui a remporté la Cannes, peuvent très bien se mêler à la danse. Si d'aventure, ils venaient à gagner la Champions League. Cette année, les critères d'élection ont changé au Ballon d'Or. On part d'abord du côté individuel, les performances et le côté décisif de chaque joueur. Le côté collectif et le palmarès viendra en deuxième. Et enfin, en troisième, on parlera de la classe du joueur et de son fair play. Avec ces critères-là, évidemment, les premiers et les derniers, les quatre joueurs qu'on a cités précédemment, sont pile-poil dans la cible. Ce qui fera ensuite la différence, c'est évidemment le parcours de chacun en championnat, et surtout en Ligue des Champions. Le scénario idéal serait bien évidemment de voir le Real de Karim Benzema, retrouver soit le Bayern de Lewandowski, soit le Liverpool de Salah et Mané en finale. Au-delà de la victoire collective en Ligue des Champions, ce serait aussi une finale pour le Ballon d'Or entre tous ces joueurs-là.